bonjour et bienvenue dans un nouveau concept de vidéo ayant pour thème le jeu vidéo nouveau d'ailleurs pas tant que ça car ça fait maintenant près de 15 ans que des vidéastes amateurs comme professionnels découvrent commenter partage du contenu ayant un trait à la sphère vidéoludique du coup c'est la bibliothèque de race de 6 mètres pourrait peut-être commencer par un historique ouais tout a commencé il ya 13,7 milliards d'années pendant les 20 dernières années le jeu vidéo s'est lentement développé au sein des bibliothèques et médiathèques de france c'est en 2011 que les premières manettes font leur apparition à 1 au début seul la wii permettait aux usagers de venir disputer une partie de mario kart ou de pvs 11 ce n'est que par la suite que l'offre de la bibliothèque s'est diversifiée console rétro ps3 switch xbox one x et même réalité virtuelle se sont fait une place au sein de nos collections et bien bonne question pourquoi proposer du jeu vidéo à la bibliothèque de link à nathan drake en passant par cloud de ff7 la popularité du jeu vidéo et de ses personnages n'a cessé de croître depuis leur création au départ perçu comme un loisir de niche il a su petit à petit s'imposer comme un médium incontournable le jeu a su rapidement évolué que ce soit en termes de graphisme de son mais également de gameplay de gameplay le gameplay désigne les caractéristiques d'un jeu vidéo que sont l'intrigue et la façon dont on y joue par opposition aux effets visuels et sonores merci wikipédium en gros comme on joue un jeu ouais voilà c'est ça en effet le comment qu'on joue et ce qui rend le jeu vidéo unique par rapport à d'autres médias culturels à de très rares exceptions près l'interaction avec un film un livre ou une chanson est inexistante on ne joue pas un film comme on joue un breath of the wild bien que les deux puissent nous transporter nous faire voyager découvrir ou rêver cependant le gameplay n'est pas le seul élément essentiel à la réussite d'un titre la direction artistique a également toute son importance là où l'aspect visuel d'un jeu était souvent là pour permettre aux joueurs de s'y retrouver dans le monde dans lequel il évoluait c'est devenu par la suite un véritable argument de vente les vues imprenables d'athènes dans assassin's creed odyssey l'architecture vertigineuse d'un orlando dans dark souls ou encore le dessin animé rétro de cuped autant d'exemples de la créativité d'artistes talentueux au service du jeu vidéo le son n'est pas en reste non plus puisqu'il occupe une place prépondérante dans l'histoire du jeu vidéo du légendaire thème simpliste de super mario aux symphonies composées par nobuo uematsu pour la saga final fantasy la musique a presque toujours accompagné les joueurs dans leur voyage ludique allant même parfois jusqu'à constituer un élément essentiel du gameplay comme dans just dance ou encore guitar hero le jeu vidéo a ainsi développé son propre langage ses propres codes passant du stade de simples jouets pour enfants à celui d'oeuvres complètes ou scénario graphisme musique viennent parfaire le plaisir de jeu au fil des années le jeu vidéo est devenu un facteur essentiel de sociabilisation au départ le multijoueur était local à savoir cantonner un simple écran de télévision ou une borne d'arcade il a connu son essor avec l'arrivée et le développement d'internet favorisant l'émergence de titres tels que counter strike ou world of warcraft encore largement joué de nos jours l'apparition de plateformes tels que steam team speak plus récemment discorde ont largement facilité la communication et le jeu en ligne entre amis longtemps pointé du doigt pour isoler les joueurs du monde qui les entoure le jeu vidéo rassemble aujourd'hui des millions de passionnés de tout âge en ligne au cours de l'âne ou lors d'événements e-sports en bibliothèque cela se traduit par des séances de jeu en groupe l'organisation de tournois de découverte d'exposition autant d'opportunités pour les publics de découvrir le monde du jeu vidéo en famille entre amis ou même tout seul tu vois aujourd'hui avec le temps la bibliothèque a su s'adapter à l'apparition de nouveaux médias autrefois lieu d'érudition il s'agit dorénavant d'une fenêtre ouverte sur le monde qui nous entoure une bibliothèque reste un espace d'échanges culturels mais également un lieu de rencontre ouvert à tous au même titre que la musique la littérature ou le cinéma le jeu vidéo passionne et nous souhaitons partager avec vous cette passion voire pourquoi pas vous la transmettre merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo ça a été un vrai plaisir on espère pouvoir vous reproposer très rapidement du contenu de ce genre en attendant portez vous bien et à bientôt